Bonjour, ou plutôt devrais-je dire bonsoir, oui tout à fait mon cher Yves, c'est plutôt bonsoir qu'il faut dire. Ce soir dans les enfants du rock, encore une émission exceptionnelle grâce à notre invité qui bien évidemment est incroyable, Mr John Lanny. Alors, pourquoi l'émission est exceptionnelle et incroyable ? C'est parce qu'il va encore nous dérouter le Samy Ace, mais oui il est incroyable ce John Lanny. Oui, ce soir il clôture la trilogie des aventures des trois petits cochons. Et oui, c'est la fin et on termine par un sublime classique des trois petits cochons et des lunettes magiques. Oui, regardez bien. Alors bien évidemment, j'aurais pu en choisir un autre parce que j'en ai tellement des trois petits cochons, mais je me suis dit que trois livres lus sur la chaîne YouTube, trois étant mon chiffre, c'était largement suffisant. Donc j'ai décidé de clôturer par les trois petits cochons et les lunettes magiques. J'aurais pu choisir les trois petits cochons vont voter, l'avion des trois petits cochons, bref quoi. Mais j'ai choisi celui-là parce qu'il est assez spécial, il est assez rigolo, on va dire qu'il y avait un petit côté diabolique là-dedans. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, le chapitre premier. Bon, alors, oui, 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 oui. Bon, non, ça ne s'est pas écrit oui, 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 c'est moi qui le dis, bien évidemment. Bon, je vais peut-être reprendre ma voix normale parce que si je fais entre Mourouzi et Manœuvre toute la soirée, remarquez, ça serait assez amusant. Imaginons que Yves Mourouzi commence à lire. Chère Marie-Laure, chapitre premier. Donc, celui qu'on n'attendait pas dans le journal de 13 heures. Non, c'est peut-être pas nécessaire de dire que ce soit dans le journal de 13 heures. On va essayer de le lire normalement comme s'il n'y avait pas de TF1, pas de 13 heures, pas de Marie-Laure au gris. Essayons de faire normalement. Donc, chapitre premier, celui qu'on n'attendait pas. Grand Loup ne s'étant pas manifesté depuis longtemps, la paix était enfin revenue au Pays des Trois P'tits Cochons. Nof, nof. Non, désolé. Je crois que je ne vais pas y arriver parce que... Yves Mourouzi qui dit, nof, nof. Oui, je me pète de rire tout seul. On va remarquer qu'il me faut bien un public et je suis à la fois l'auteur et le public. Ça, c'est bien d'avoir un égo surdimensionné. Bon, on va essayer quand même. Allez, c'est rigolo. Ah, ça y est, j'ai éclaté, c'est fini. Nof, nof gambadait à nouveau dans les prés en jouant de la flûte. Nif, nif, s'était remis à rêver. Et naf, naf avait pu agrandir sa belle maison sans négliger pour autant de la fortifier davantage. Il avait agrandi pour permettre à ses deux frères de venir l'habiter avec lui et fortifier parce qu'il était persuadé que le grand loup reviendrait tout tard. En mon cochon prévoyant, il n'avait rien voulu laisser au hasard. Pour le moment, il terminait une petite cabane située à une vingtaine de mètres environ de l'habitation principale. Ah oui, alors je tiens à préciser une chose. J'aime beaucoup les lunettes magiques parce que, en vérité, c'est le deuxième livre créé par Walt Disney. Bon, il y a le premier, celui de Trois Petits Cochons. Tout le monde le connaît, c'est l'histoire que tout le monde a vue. Alors bon, la cabane de Nif-Nif qui est en bois, Nuf-Nuf qui est en paille, et puis celle de Naf-Naf qui est en briques. Bon, tout le monde connaît l'histoire. Mais Walt Disney, en tout cas la compagnie Walt Disney, va décider de poursuivre les aventures. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai les Trois Petits Cochons aux Olympiades, les Trois Petits Cochons au sport d'hiver. Bon, j'avais lu bien sûr Les Trois Petits Cochons au bain de mer, Les Trois Petits Cochons partent en voyage. Mais j'ai choisi celui-là parce qu'en vérité, eh bien, c'est le deuxième livre qui sortira après Les Trois Petits Cochons. Premier tome que tout le monde connaît tous. Enfin, l'histoire que tout le monde connaît. C'est pour ça que dans ce livre, il dit dès le début qu'il a fortifié sa maison. Alors après, dans tous les autres livres, forcément, on n'en parle plus de tout ça. Bon, alors, on en était où ? On continue, on essaye avec la voix d'Yves Mourousi. Non, mais c'est pas mal. La porte de cette nouvelle construction était recouverte de pancartes peu rassurantes. Sur la première d'entre elles, on pouvait lire « Laboratoire privé, défense d'entrée ». Sur les autres, « Danger de mort ». Attention, courant électrique puissant. Super piège à loup. Évidemment, Nouf 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 Nif Nif Nif... Parce que ça a du mal à passer, ça. Évidemment, Nouf Nouf Nif 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 en avait profité pour se moquer de ses craintes. Toutes les circonstances étaient réunies pour lui chanter le refrain préféré. Alors, le refrain préféré, c'est quoi ? C'est « Qui craint, grand méchant loup ? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui craint, grand méchant loup ? Tra la 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 la... » Vous pourrez vous vanter au moins d'avoir entendu une fois Yves Mourousi chanter. Parce qu'à ma connaissance, on a entendu Yves Mourousi rapper en 1985. Rapper, c'est une façon de dire, c'est-à-dire de parler en chantant. Mais chanter pour de vrai, on n'avait encore jamais entendu « Sir Mourousi ». Ouais, « Monsieur Mourousi ». Ouais, mon vieux pote Mourousi. Non, on ne l'avait pas entendu chanter. Donc, grâce à ma voix, vous pouvez quand même l'entendre chanter. Non, c'est extraordinaire, franchement. Non, mais je suis quelqu'un d'extraordinaire, je sais. D'ailleurs, mon propre chef, dont je ne citerai pas le nom, ni le nom de l'entreprise, mais ceux qui savent où je travaille comprendront, a quand même dit aujourd'hui, en ce lundi 2 octobre, que j'étais exceptionnel. Et oui, des intérimaires comme moi, on n'en verra plus. Je sais, je suis exceptionnel. Paf ! Ça restera gravé sur YouTube, ça. Ça, c'est bon, ça. Merci beaucoup, Patrice. Merci, merci. Et oui, son prénom, c'est Patrice. Alors, Yves, il en est où, Yves ? Avant de laisser sa place, bien sûr, à M. Manoeuvre. Ce qui va valoir le coup, s'il repied sa ménère, ses cheveux attachés. Roh ! Ça tire derrière. Voilà, alors. On en est où ? Eh ben, j'en sais rien. On va reprendre ça très rapidement. Donc, oh là 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 là. Ah oui, oui, reprenons la chanson, c'est très important. Surtout, je travaille beaucoup ma voix en ce moment, en vue de mon futur concert. Non, mais c'est très intéressant, car finalement, on se demande quand est-ce qu'il va nous raconter l'histoire des trois petits cochons et des lunettes magiques. On ne sait pas. Encore une vidéo qui va durer 50 minutes, ça, c'est sûr. Oh ben merde, je vais avoir 50 ans, alors laissez-moi le temps d'avoir 50 ans. J'en avais 7 lorsque je lisais ça. Bon, j'en étais où ? Ah ! C'est parti. Qui craint, grand méchant loup, c'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui craint, grand méchant loup, tra la 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 la. Naf-Naf se contentait alors d'osser les épaules et puis s'en mettait au travail en murmurant. Riez, riez, profitez-en. Cependant que Nouf-Nouf et Nif-Nif éclataient de rire en reprenant de plus belle. Qui craint, grand méchant loup, tra la 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 la. Un matin, après avoir taquiné Naf-Naf une fois de plus, nos deux insouciants allaient s'asseoir au bord du chemin creux pour se reposer de leur jeu. L'arrivant. Quel temps merveilleux, dit Nouf-Nouf. Et qu'il est doux de ne rien faire, ajouta Nif-Nif en se laissant aller dans l'herbe. Si le petit loup était là, ça serait parfait, soupira Nouf-Nouf. Hélas, je suis certain que nous ne le reverrons jamais. Ben, pourquoi dis-tu cela, s'indigna Nouf-Nouf ? Tu nous as dit qu'il reviendrait et jamais il ne nous a menti. Tu as la mémoire courte, mon vieux. Souviens-toi qu'il prétendait être un petit cochon du Nord pour faire notre connaissance. Ce n'est pas un mensonge, ça, peut-être ? Et toi, tu oublies que c'est grâce à lui que le grand loup ne nous a pas attrapés ? Tu n'es qu'un ingrat, la discussion menacée de tourner au match de boxe lorsqu'une voix bien connue stop à net les doux poings serrés déjà brandis des petits cochons. Salut Nouf-Nouf, salut Nif-Nif, on ne dit plus bonjour aux amis ? Stupéfaits, ils regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent personne. Tu as entendu, Nif-Nif ? Oui, il m'a semblé reconnaître cette voix. Ben, moi aussi, sur le moment, j'aurais bien juré que c'était... Et moi, j'aurais parié que c'était... Dis le nom pour voir s'il s'est le même que le mien. Non, toi le premier, vas-y. Attends, j'ai une idée, on va compter jusqu'à trois. Et on va le dire ensemble, si tu veux. Alors, attention. Une, deux et trois. Ils restèrent la bouche bée en l'attendant une fois encore. On ne dit plus bonjour aux amis ? Se retournant brusquement, ils virent un géant des bonheurs et souriants. Nif-Nif et Nouf-Nouf ne purent cacher leur déception. Ah, c'est toi, Boniface ! Tes plaisanteries ne sont pas drôles. Et quelles plaisanteries ? J'ai simplement dit, on ne dit plus bonjour aux amis. Je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant là-dedans. Pourquoi as-tu changé ta voix la première fois ? Qui ? Moi ? Oh, Boniface ne fait pas l'innocent par-dessus le marché et s'emporta Nouf-Nouf. Mais vous êtes fous ou quoi ? Je n'ai jamais changé ma voix quand elle expliquait à Boniface qui n'y comprenait plus rien. Je n'ai dit bonjour qu'une seule fois. Puisque c'est comme ça, je ne vous dirai plus bonjour, je garderai mes bonjours pour moi. Remarquez, le dialogue est vachement bien pour Yves Mourousien, parce que bonjour c'est la base de M. Mourousien. Et très dignement, l'énorme Boniface fit demi-tour et parti de son pas balancé en bon gros ours bien léché qu'il était. Nouf-Nouf et Nif-Nif regrettaient de s'être disputés avec Boniface, qui était toujours un ami, un ami sûr pour eux, et dont la force tranquille mais redoutable les rassurait. Alors j'aurais quand même tenté de dire qu'à l'époque où ça a été écrit, la force tranquille, non, ce n'est pas grâce à ça que Ségala, je ne sais plus si c'est Jacques Ségala ou quelqu'un d'autre, a réussi à faire son fameux slogan pour la campagne François Mitterrand, la force tranquille, je vous jure que ce n'est pas faux ce que je dis. Mais oui, alors vous voyez que peut-être Jacques Ségala a lu les trois petits cochons et les lunettes magiques, et qu'en voyant cette phrase il s'est dit mais c'est cela qu'il faut pour la campagne de M. François Mitterrand, le slogan François Mitterrand, la gauche, la force tranquille, François Mitterrand. Mais oui, je vous jure qu'il a écrit la force tranquille, écoutez, je ne mens pas, vous pouvez vérifier. Bon, sur ce, j'en étais à ce que la force tranquille, mais indoutable, les rassurait. Ils restèrent silencieux quelques instants, puis Nouf Nouf se décida enfin. On n'est tout de même pas sourds, on ne s'appelle pas John Lanny, pardon, ce serait plutôt le contraire, fit remarquer Nif Nif. Si on était sourds, on n'aurait rien entendu du tout, tandis que là, il y avait de l'écho, oui, même un écho avec une voix différente. Et tous les deux, nous avons bien cru qu'à première voix, c'était celle de « Mais oui, les gars, c'était moi ! » En se retournant, Nouf Nouf Nif 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 se retrouvèrent face à face avec leur meilleur ami. « Tidou ! » s'écrièrent-ils ensemble. On ne s'était pas trompés. Et d'un même élan, ils se précipitèrent vers lui pour l'embrasser et lui dire « Bonjour ! » Nous avons changé de chapitre. Alors, je vous présente Tidou quand même, parce que tout le monde connaît le grand méchant loup, mais Tidou, on le connaît un peu moins quand même. Voilà. Et là, bien évidemment, vu que nous sommes dans les enfants du rock, eh bien, alors, dans les enfants du rock, c'était une émission de temps définitivement, totalement incroyable et exceptionnelle. Il est temps pour moi de prendre la relève. Merci, Yves. Je ne te remercierai jamais assez. D'ailleurs, à ce propos, si tu veux une petite gorgée, je te passe... On ne fait plus de publicité, alors ? Non, on ne fait plus de publicité. Ah, si. Ah, si, quand même. Un petit peu de publicité. Et voilà, c'est parti. Écoute, Yves, si tu as la gorge sèche après avoir eu des trop petits cochons, je te passe ma bien. Merci beaucoup, Philippe. C'est un geste que je n'oublierai jamais. Marie-Laure, je vais vous rejoindre pour le journal de 13h. Attendez. D'abord, une petite gorgée. C'est ce que nous pouvons appeler une gorgée Gainsbourgienne. Ce qui veut dire qu'au lieu de faire un 51, nous faisons un 102. Ce n'était donc pas une petite gorgée, mais une très grande gorgée. Alors, ceci étant dit, Kissypock, hop, hop là là, Kissypick se frotte. Alors, ça tombe bien, je suis fatigué. Au bout de 13 minutes, je cède ma place à mon confrère d'antenne 2, M. Manœuvre, le seul, le grand journaliste qui, après moi, ne peut être que le meilleur, mais après moi. Alors, merci, n'en faites pas tant, n'en faites pas tant. Je prends la relève, ne vous inquiétez pas, M. Mourouzi. C'est parti. Qui se pique, se frotte. Quelle joie de retrouver un ami. Je crois que, je ne sais pas ce qui va être plus facile entre manœuvre et Mourouzi, parce que, les deux, ça me fait péter de rire. J'imagine, Philippe Manœuvre, en train d'y aller avec trois petits cochons. Ah, c'est bien, je m'éclate de rire tout seul. Oui, je sais. Quelle joie de retrouver un ami dont on a été séparés depuis longtemps. Que d'histoire à se raconter. Seulement, voilà, on est tellement heureux que tout le monde part en même temps. Ben, devine-t-il ce qui m'est arrivé la semaine dernière ? J'ai rencontré Gip-Hop. Ah, je te dirais justement, ben, nif-nif, à plus tard qu'hier, j'ai rencontré Alice Cooper. Ah, puis si vous saviez, tous les deux, l'aventure que j'ai eue avec Cass Richards. Ah, mais moi, j'aurais pris un gros comme ça, quoi, un ride-coe. Non, oh là là, putain, un ouinge. Ah non, pas un ouinge, non, ok. Ben, je me suis retrouvé par terre, j'étais avec Jagger. La conversation était difficile à suivre, ponctue et déclaterie à une étape amicale dans le dos ou sur les épaules. Eh oui, c'est bon de se revoir après une longue absence. Le corona et le covid... Non, 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 il n'y a pas de covid, il n'y a pas de corona à l'époque, donc il n'y a pas de longue absence due au corona. Hop, on efface tout ça, on appuie sur le... Effacer, et on remet enregistré pour la cassette. Bon, alors, enfin, le calme revint après l'excitation des retrouvailles. Nouf, nouf ! Je savais que ça serait excellent, ça. Nouf, nouf, dit par Philippe Manœuvre, ça ne pouvait être que excellent. Je reprends. Ah non, mais c'est pas facile de garder son sérieux, quand même. En plus, je fais tourner une prise, moi. Ah ben oui, ça fait déjà 15 minutes, alors, nous... Nouf, nouf, nif, nif. Nouf, nouf, nif, nif et p'tit loup, les joues rouges de plaisir reprenaient leur souffle. P'tit loup fut le premier à rompre le silence. Qui donc était cette espèce de montagne de poils avec qui vous parliez tout à l'heure ? J'ai eu tellement peur que je n'ai pas osé le montrer. Ah, tu veux dire boniface ? Demande à Nouf, nouf. Oui, c'est ça, c'est bien le nom que vous l'avez donné. C'est un bon ami à nous, déclare à Nif, nif. Et il est très fort, tu sais, ajoute à Nouf, nouf. C'est une chance que vous l'ayez pro-amie ce boniface. Alors, en vérité, boniface, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais boniface, ça s'écrit boniface. Ah oui, attendez, il faut faire un petit peu de pub pour Sammy Ice. Donc, boniface pourrait se prononcer boniface. Si on essayait comme ça, boniface, hommage à Sammy Ice. Alors, je reprends. C'est une chance que vous l'ayez pour amie ce boniface. Il vous sera peut-être utile dans un peu de temps. Nif, nif et Nouf, Nouf ne firent pas attention à cette dernière remarque de Petit Lou, curieux qu'ils étaient de l'interroger. Raconte-nous tes voyages. Tu as dû en faire. Puis alors, tu as dû voir du pays, demanda Nouf, Nouf. Oh oui, tu as été très loin, n'est-ce pas ? C'était beau, questionna Nif, Nif, Nif. Petit Lou ne put s'empêcher de rire. Contrairement à ce que tu penses, Nouf, Nouf, nous n'avons pas été loin. En réalité, nous n'avons pas quitté notre caverne dans la forêt. Alors pourquoi n'es-tu pas venu nous voir, s'écria Nouf, Nouf ? Pour deux raisons, mes amis. La première, c'est que se méfie de moi et puis je ne voulais pas attirer davantage son attention sur vous. Le roc, c'est comme ça. On ne s'est pas écrit ça dedans, c'est moi qui le rajoute. Il sait donc que nous sommes copains ? S'inquiéta Nif, Nif. Il s'en doute. S'il en était certain, qu'est-ce que je prendrais ? Oui, 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 oh la 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 ! Et la seconde raison, demanda Nouf, Nouf, c'est qu'il ne pense qu'à une chose, vous attraper et vous mettre dans sa marmite. Avoue, Petit Lou. Encore ? S'exclamèrent en chœur Nif Nif et Nouf Nouf. Ah, Petit Lou, ça les épaules en signe d'impuissance. Bah, j'ai pourtant tout fait et j'ai fait tout ce que j'ai pu d'ailleurs pour le dégoûter de vous en lui préparant des carottes râpées, des épinards, de la salade cuite ou de la bouillie d'avoine. Eh bien, vous ne croirez pas, mais il n'y a rien eu à faire. Oh, qu'est-ce qu'il est difficile, dit Nouf Nouf, qui détestait les épinards et la salade cuite ? Oh oui, alors, confirma Nouf Nouf qui ne raffolait pas particulièrement des carottes râpées et de la bouillie d'avoine. Alors, ce que j'aime bien, parce que ça, vous ne pouvez pas le voir, c'est que, regardez à quoi pense Grand Loup. Remarquez, vu le menu salade cuite, bouillie d'avoine, je comprends, désolé, bien sûr, pour mes amis végétariens, qu'ils puissent penser quelques secondes à des magnifiques côtelettes. Ben oui, je comprends qu'ils pensaient à des côtelettes. Non, franchement, je ne voudrais pas dire, mais bon. Les épinards, ça passe encore, mais de la salade cuite, les carottes râpées, ça va, de la bouillie d'avoine. Alors, Petit Loup, c'est le végétarien, mais alors à 300%. Et pourtant, c'est comme ça, continua Petit Loup. Chaque fois que je lui servais un de ses plats délicieux, il me le disait, ça ne vaut pas une côtelette de Petit Cochon. Il disait ça. Oui, ou encore, avec un bon rôti de Petit Cochon, j'arriverais peut-être à avaler ses épinards. Voilà ce que j'entendais tous les jours, conclut Petit Loup. Mais d'après toi, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, question d'un nouf-nouf ? Oh, c'est pas malin de vider, nouf-nouf. Pas ne sera content que lorsque vous serez dans son assiette. On appelle ça une idée fixe. Mais il est fou, s'écria Nif-Nif. Non, il a faim, actifia Petit Loup. C'est pourquoi j'ai pris risque de revenir. Il fallait que je vous avertisse. Vous êtes une fois de plus en danger. Alors là, ça me rappelle l'inspecteur Gadget et puis le docteur Gang. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'à chaque fois, on a l'impression que l'inspecteur Gadget il est en danger. Bah oui, parce que le docteur Gang il dit « Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas, Gadget. » Ouais, sauf qu'à chaque fois, l'inspecteur Gadget il s'en sort et puis le docteur Gang il a perdu. Ouais, je ne suis pas très enfant pour faire le docteur Gang. J'ai connu des soirées un peu plus... On essaye, on va essayer, on va essayer. « Oh, Gadget. Encore sur mon chemin, Gadget. Mathia. J'en ai ras-le-bol. Comment ? Tu te permets de rire, Mathia ? » Oui. Bah, c'est pas évident de gueuler comme ça il est quelle heure ? Ah putain, il est que 22h15. 22h15, c'est encore tout. Ah ouais, non, c'est excellent. quand le docteur Gang s'énerve, c'est « Quoi ? Tu n'as pas été dupé, Mathia ? » Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a le chat et il répond, on fait « Rrrr. » Il y a le chat qui a super peur de s'en mettre le docteur Gang, je ne vous dis même pas. Bon. J'en étais où, moi ? Avec ma super voix du docteur Gang. Ah oui, le docteur Gang il est trop petit cochon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, voilà, nous. Peut-être prévenir nafnaf, suggéra petit loup. Non, non, ça ne marchera pas. Bon, alors, reprenons la voie de manœuvre, elle est beaucoup plus drôle. Peut-être prévenir nafnaf, suggéra petit loup qui connaissait le manque d'imagination des deux frères lorsque la situation était grave. On dira surtout le manque d'imagination des deux frères quand il fallait travailler du cerveau, parce que pour travailler du cerveau, ils ne savent pas ce que c'est nous. Bravo à prouver nous. ravi de laisser à leur aîné la responsabilité de la décision. C'est un petit peu comme les Beach Boys. Franchement, les Beach Boys, si on peut dire, Denise et Carl étaient bien contents de laisser la tâche à Brian. Brian, c'était l'aîné, enfin, c'est comme les Zeppelins. dans les Zeppelins, on sait très bien que c'est Jimmy Page qui faisait tout. Oui, on dit Robert Plante, John Bonham, en vérité, c'est Jimmy Page qui faisait tout. Oui, on connaît l'histoire de les Zeppelins, on la connaît. C'est comme Michael Jackson, on connaît l'histoire. Enfin, c'est connu. Les frères Jackson, c'est Michael, c'est Michael qui faisait tout. C'est Michael qui faisait tout dans les Jackson, on connaît l'histoire. Voilà, c'est pareil, il fait naf-naf, on sait très bien que c'est naf-naf qui fait tout. Passionnant, les enfants du rock ce soir, passionnant. Bon, et puis, naf-naf sera bien content de te revoir lui aussi, sans présertif d'ajouter en guise d'excuse. Bon, hein, durant le trajet qui les séparait de la maison, les petits cochons, intarissables bavards, un petit peu comme John Lanny, quoi, avaient complètement oublié que Grand Loup s'apprêtait à passer à l'attaque. Il s'amusait de tout, ne laissant pas Petit Loup parler. Arriva cependant le moment où il se trouvait à la cour d'histoire. Petit Loup en profita. Mais ce gros ours, ce bonifax, d'où vient-il ? On ne sait pas, répondit Nouf-Nouf. Il est arrivé comme ça un jour dans le pays. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'a jamais cherché à nous faire de mal. Au contraire, ce n'est pas comme d'autres. En voyant Petit Loup se rembrunir, ça ne se dit plus, se rembrunir, se rembrunir, ça ne se dit vraiment plus. Nouf-Nouf comprit qu'il venait de gaffer. Il essaya de se rattraper. Enfin, je veux dire qu'il n'a jamais essayé de... Enfin, c'est-à-dire s'il avait voulu... Oh, ça va, ne te fatigue pas, Nouf-Nouf. J'ai compris, il n'a pas essayé de vous attraper pour vous manger. C'est ça, hein ? Mais non, je t'assure, Petit Loup, ce n'est pas ce que je voulais. Allez, Van, ne t'inquiète pas, je ne suis pas fâché. Et même, je serai content de faire sa connaissance à ce Bonif Ace. Du moment qu'il est votre ami, il est forcément le mien aussi. Nif-Nif, voyant que le calme revenait, ils ont repris la conversation et voulu faire plaisir à Petit Loup. Oh, tu sais, Petit Loup, il est brave, Bonif Ace. Mais entre nous, il n'est pas très malin. De ce côté-là, il n'arrive pas la cheville de Grand Loup. À part le miel, il ne connaît pas grand-chose. Le miel ? Mais c'est très intéressant ce que tu me dis là, Nif-Nif. Ah bon, pourquoi ? Parce que figurez-vous, que le pas adore le miel. Alors, je pourrais peut-être l'aiguiller dans cette direction et faire en sorte qu'il vous oublie pendant un certain temps. Qu'en dites-vous ? Ça ne marche pas, répondit Nuf-Nuf. Bonif Ace ne veut pas être mêlé à cette affaire. Personnellement, je ne veux pas qu'il ait des ennuis avec Grand Loup par votre faute. Qu'en penses-tu, Nif-Nif ? Je suis de l'avis de Nuf-Nuf. Bonif Ace est trop gentil. Bien sûr, mais il est quand même suffisamment fort pour se défendre, tandis que vous... Jamais ! S'écrièrent les deux frères d'un même cœur. Jamais ! Bon, on n'en parlons plus pour l'instant, dit Petit Loup. Allons maintenant, dépêchons-nous, j'ai hâte de revoir ce bon Naf-Naf. Ils furent bientôt en vue de la maison. Bon, je n'aurais pas à dire, mais c'est quand même assez fatiguant. Que ce soit l'air sombrousi aux manœuvres. Ah là 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 ! Bon, on va peut-être essayer de terminer ça. Surtout que le bouquin est quand même assez long, quoi. Quelque chose me dit que ce sera comme les autres petits cochons, il n'y aura pas la fin, mais enfin bon, c'est pas grave. Avec la voix normale. Voilà ! Avec la voix normale. Oh putain ! Ça, je trompe, hein ! Mais, elle est bien plus grande qu'avant, constatable Petit Loup, surpris. Il parle de la maison, bien évidemment. Bah, évidemment, puisque nous y habitons tous les trois. Ah si, ça y est, j'ai une nouvelle idée de voix. Renaud ? Ah bah oui, Renaud, lisant les trois petits cochons. Ah si. Bah, évidemment, puisque nous y habitons tous les trois depuis ton départ. Ah ça, c'est la meilleure nouvelle que vous m'ayez annoncer depuis que nous nous sommes retrouvés, les petits loups. Ah, je suis moins inquiet pour vous comme ça. Dès qu'il aperçut le trio, la FNAF agita son béret en signe de bienvenue. Puis, il se mit à courir vers les trois amis aussi vite que son petit ventre rebondi lui permettait. Le gros boyif Ace, qui justement lui racontait sa récente mésaventure avec Nif Nif Lif 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 Nif ne s'aperçut même pas de sa disparition et continua tranquillement la phrase qu'il avait commencé. Alors, je me demande pourquoi ils ont dit que j'avais dit deux fois on ne dit plus bonjour aux amis vu que je les ai dit qu'une seule fois. tu suis mon raisonnement Nif 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 qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense que une petite gorgée de bibine ça ne ferait pas de mal. Ce n'est pas dans le livre ça non plus. pour être certain de bien comprendre la réponse de Nif Nif Bonif Ace ferma les yeux afin que rien ne puisse le distraire et il attendit en silence la réponse. Tata-tata ! Au bout de quelques minutes n'entendant pas la voix de Nif Nif il se demanda s'il ne s'était pas endormi debout. Cela lui arrivait fréquemment lorsqu'il arrivait et puis que bah c'est pas qu'il avait un peu trop bu mais il avait surtout un petit peu trop mangé bah un petit peu trop mangé de miel à midi quoi vous comprenez et la réponse ne lui parvenant toujours pas sans doute se transformant en certitude. Bon Eh oui je dois encore être en train de me réveiller pensa-t-il pour me réveiller il n'y a qu'un seul moyen Tata-tata ! Sans ouvrir les yeux il prit une épingle piquée dans le ruban de son chapeau et d'un geste brusque la planta énergétiquement dans le bras de son dos si vous voyez ce que je veux dire quoi Euh pas le bras du dos John le bas du dos c'est-à-dire en gros le derrière quoi le postérieur quoi Waouh waouh Les hurlements de Bonif Ace furent tels que les trois petits cochons les petits loups qui ont l'impression qu'un ouragan passait sur la région Le sol trembla les arbres plièrent le béret de Nafnaf s'envola Nufnouf dut s'agripper au tronc d'achène et Nifnif se retrouvaient en fossé les petits loups assis sur la branche d'un peu plié Lorsque le calme revint chacun put voir Bonif Ace tourner en rond et en se frottant vigoureusement la partie du corps dont nous pouvions parler tout à l'heure enfin on ne pouvait pas parler tout à l'heure si vous voyez toujours ce que je veux dire quoi donc c'est-à-dire le postérieur enfin le cul quoi merde et en poussant les cris plaintifs oulala 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 la petite troupe rassemblée marcha résolument vers Bonif Ace afin de lui porter secours chacun pensait qu'il venait d'être attaqué traîtreusement 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 oui ça se dit traîtreusement par derrière ce à quoi il faut l'avouer nul ne s'était tout à fait trompé ah bah oui effectivement le postérieur c'est derrière alors raconte Boniface que s'est-il passé devant la Nif Nif bah quitte à attaquer question la Naf Naf nous l'avons vu personne s'enfuir affirma Nuf Nuf petit loup qui ne connaissait pas Bonif Ace n'osait pas poser de questions il écouta donc bien sagement le récit que faisait Bonif Ace de sa mésaventure mais ne put s'empêcher d'imiter les trois petits cochons qui éclatèrent de rire quand le malheureux ours en arriva à l'épisode de l'épingle ne sachant s'il devait se fâcher ou faire contre mauvaise fortune bon cœur Bonif Ace finalement prit parti de rejoindre le camp des rieurs et manifesta bruyamment et avec sa bonne humeur gloup 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 petit loup n'est pas mal la voix de Johnny m'est version Laurent Girard je m'explique les meilleures choses ayant une fin arriva le moment où l'on cessa de se taper sur les cuisses et de se rouler par terre le calme revint et la fnaf et la fnaf en profita pour présenter petit loup à Bonif Ace en évitant bien entendu de révéler le rôle que l'ami retrouvé avait joué involontairement dans les malheurs du trop confiant Plantigrade si vous avez compris quelque chose il faut rappeler quand même que c'est pour les mois de 7 ans alors si un moins de 7 ou 8 ans arrive à comprendre les malheurs du trop confiant Plantigrade voilà qui m'explique voilà Rock'n'roll bon alors Rock'n'roll ah oui ça me arrive de temps en temps des petites crises comme ça tout d'un coup vous allez entendre Rock'n'roll ou Optique 2000 voilà c'est comme ça mais je reprends quand même la lecture des trois petits cochons et les lunettes Optique 2000 magique ben oui c'est magique Optique 2000 Bonif Ace adoptable chez vous immédiatement et ce dernier pourquoi je ne peux dire rien Rock'n'roll attitude bon Bonif Ace adopta Petit Lou immédiatement et ce dernier comprit qu'il avait un ami de plus Bonif Ace ne t'allara pas à prendre congé car il avait son miel à surveiller et il partit de son pas balancé un peu comme moi un pas balancé comme ça Rock'n'roll 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 Petit Lou se tourna allant vers Naf-Naf et lui dit gravement il faut que nous parlions très sérieusement Naf-Naf je m'en doute viens dans mon laboratoire secret bien sûr nous serons plus tranquilles vous venez vous deux oh le laboratoire en général et celui de Naf-Naf en particulier n'avait jamais soulevé d'enthousiasme spécial aussi rebudèrent-ils l'invitation de leur ami qui avait été faite préférant profiter de cette belle après-midi ensoleillée et cependant la conversation de Petit Lou comprenez pas Petit Lou oh mon Petit Lou oh mon Petit Lou ça va connu excuse bah faut dire que c'est pas de ma faute il y a tous les éléments c'est comme le fameux bonjour on dit plus bonjour aux amis bah non puis alors là c'est Petit Lou donc oh mon Petit Lou ça va faire mal bah oui mais j'y peux rien c'est dans le livre voilà bon voilà bon et cependant la conversation de Petit Lou et Naf-Naf n'allait pas manquer d'intérêt je vous présente quand même en couleur pas en couleur de mouche comme dirait notre ami Laurent Girard pas en couleur de mouche mais en couleur c'est à dire en noir et blanc voilà ce que ça donne alors vous voyez les trois petits cochons en couleur et vous les voyez avec Bonif Aïs le fameux Bonif Aïs c'est vrai qu'il est très imposant j'espère que vous voyez bien je pense que vous voyez bien c'est rock alors il faut quand même poursuivre le livre et je vais tenter de poursuivre le livre pour ceci je vais peut-être laisser tomber la voix de Johnny et tenter de reprendre la mienne enfin pour le plus qui me reste de voix bien évidemment la guerre des bouquins alors qu'à ce stade là j'ai plus besoin de prendre la voix de Renault je l'ai directement la guerre des bouquins il y a une allusion la guerre des bouquins encore quelqu'un qui travaille chez Albain ça c'est pour la rime la guerre des bouquins encore quelqu'un qui travaille chez Albain bah ouais la guerre des bouquins je cherche à comprendre c'est écrit je vous jure c'est écrit la guerre des bouquins encore quelqu'un qui baisse pour Allemain c'est pas vrai c'est les envahisseurs le laboratoire secret naf-naf était décevant il n'y avait ni tube de verre ni d'installation compliquée ni cornu dans lesquels bouillonne de mystérieuses préparations seulement un grand four qui ronflait joyeusement à part cela on n'y voyait rien en fait on n'y voyait qu'une petite planche posée sur deux traiteaux de bois un étau des lignes une scie un énorme tas de sable et un grand livre très ancien un grand livre très ancien ouvert au chapitre le verre magique comme qu'il ou il aimait bien la fnaf il voulait malgré tout manifester un enthousiasme qui était loin de ressentir son compatriote oh pour un beau laboratoire c'est un beau laboratoire que tu as installé la naf-naf ne dis pas de bêtises lui répondit l'aîné des petits cochons juste un établi et quelques pauvres instruments c'est tout mais le plus important c'est ce gros bouquin que tu vois là ça c'est quelque chose et c'est justement là dessus que je suis en train de travailler je terminerai l'installation plus tard ah ah fit petit loup oui répondit naf-naf je savais que tu reviendrais un jour et que ton retour serait aussi celui de grand loup me suis-je trompé non tu as raison naf-naf et comme je l'ai confié à tes frères vous êtes en danger une fois de plus alors je peux te dire que je réserve à ton père une petite surprise de derrière les fagots grâce à ça dit naf-naf en tapant sur le gros livre bon avec le ton ça fait grâce à ça alors ce cas de marrant c'est que grand loup aussi il possède un livre magique et je tiens à dire que bon comme au bout de 37 minutes vous n'aurez pas tout le bouquin parce que sinon on ne s'en tirerait plus et bien je tiens à dire que lui il possède la recette des lunettes diaboliques oui naf-naf c'est des lunettes magiques ça représente le bien et grand loup qui représente le c'est des lunettes diaboliques bref bienvenue chez Walt Disney alors vous en êtes la chemise de ma mère qui part en couille je suis obligé de la faire tenir avec des épingles vous croyez que ça vous bon alors j'en étais où ben oui il est là pour nous raconter la chemise de sa mère elle est belle la chemise de maman non c'est vrai honnêtement il découvre des mots pectoraux non il n'y a pas de bonheur de ma petite béoume l'ange gardien oh c'est beau ça parce que jamais si je meurs demain l'ange gardien il sera sur la chaîne youtube c'est vachement intéressant t'entends de je tromper les cheveux c'est pas évident cette planche là refuie-moi ma boîte de bière je m'ennuie sans bibine et je m'ennuie sans bibine ah oui c'est intéressant ça et si on laissait Julien Claire lire et bien moi il faut que je t'apprenne quelque chose aussi mon cher Navneuf je t'écoute et figure-toi que depuis quinze jours pas restant fermé toute la journée dans notre grenier et qu'il passe son temps à lire un vieux livre comme le tien oh ce n'est pas tout à fait le même que celui-ci pas m'a dit qu'il avait appartenu à mon grand-père celui qu'on appelait loup tout fou fou oh un soir qu'il était allé à une réunion de l'amicale des mauvais garçons je suis monté au grenier pour en savoir davantage continue petit loup tu commences à m'intéresser je parie Navneuf que tu ne devineras jamais le titre du chapitre de son livre que grand loup lit avec tant d'intérêt oh ça doit être soit les mille et une façons d'accommoder les petits cochons soit comment faire rôtir un petit cochon un petit oignon tu n'y es pas du tout Navneuf le chapitre qu'il étudie tout simplement s'intitule le verre diabolique alors là ce train là je crois que je vais pouvoir lire deux pages en dix minutes parce que c'est pas possible bon j'ai pas une autre voix derrière les fagots je dois bien avoir une autre voix derrière les fagots quand même merde c'est pas possible ça ah si si on se force un petit peu on pourra faire l'IO bah alors mon chou t'es plus capable de lire les trois petits cochons c'est approximativement l'IO mais pour ceux qui connaissent l'IO qui ont vu Star 80 hier soir à la télé oui nous sommes le 2 octobre donc hier c'était dimanche 1er octobre très intéressant et dimanche 1er octobre il y avait Star 80 sur TMC non mais là c'est de la publicité pour tout il ne manque plus que la publicité pour ah ben ça y est c'est déjà fait voilà et donc j'ai pu étudier la voix fantastique de l'IO et alors moi j'ai envie de la revoir vos gueules elle me plaise bien moi vos tronches donc imaginons l'IO qui lit pour l'un de ses sept enfants car je crois que madame Vanda l'IO a quelque chose du style sept enfants je ne suis pas persuadé mais c'est à peu près ça j'adore l'IO attention c'est grand respect bien sûr et je vais tenter de lire ça l'IO ça peut devenir rigolo ça rime alors on était où ? ah le verre diabolique non si naf naf n'en croyait pas ses oreilles il fut obligé de s'asseoir sur la grande table car il avait senti ses jambes trembler petit loup un peu inquiet se demandait s'il n'avait pas eu tort de le mettre au courant de sa découverte non finalement ça ne marchera pas l'IO bon la question si ça commence à devenir un petit peu fatiguante toutes ses voix mais on aura eu un moment très rigolo quand même avec l'IO bah oui alors naf naf non bon ça marche toujours pas bon donc on en était non j'en sais rien le téléphone qui est en train de glisser dans tous les sens alors bon j'en étais à ce que naf naf n'en croyait pas ses oreilles il fut obligé de s'asseoir sur la grande table car elle avait senti ses jambes trembler petit loup un peu inquiet se demandait s'il n'avait pas eu tort de le mettre au courant de sa découverte qu'est-ce qui ne va pas naf naf ? rien rien ne va plus et moi qui croyais avoir trouvé la meilleure solution pour écarter le danger c'est raté mais pourquoi ? viens voir naf naf descendit de la table et s'accrocha d'un vieux livre qu'il commença à feuilleter il s'arrêta à une page qu'il parcourut du doigt parvenu au passage recherché il appela petit loup il s'attour petit loup obéit la recette du ver magique perdra tout son pouvoir si l'adversaire que l'on doit combattre possède celle du ver diabolique les effets de l'une annulant ceux de l'autre et réciproquement nous ne possédons pas au moment où ce traité est écrit ce traité j'explique quand même pour les gosses ça veut dire ce livre c'est vachement compliqué à comprendre pour un gosse de 7 ans se traiter enfin se traiter quel gosse va comprendre ce que ça veut dire se traiter bah se traiter c'est un long manuscrit un long manuscrit c'est un livre aujourd'hui donc nous ne possèdons pas assez de renseignements suffisants pour agir efficacement contre le ver diabolique qu'en penses-tu petit loup demanda alors tristement la fnaf évidemment c'est embêtant seulement comme je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un ver magique mais un ver diabolique il m'est difficile de te donner un conseil ah si j'ai pensé une nouvelle voix tu vois elle pourrait être rigolote celle-là aussi corneus dans la plaie des singes attends je suis pas en bonne position écoute petit loup pour le moment je ne peux rien te révéler c'est trop grave je vais simplement te dire que ce ver monté sur les lunettes peut avoir des effets incroyables et petit loup réfléchit quelques secondes puis déclara si j'ai bien compris toi tu essaies de fabriquer des lunettes magiques et pas des lunettes diaboliques exactement mais je ne peux pas faire d'autres confidences le premier de nous deux grand lot moi qui aura pu réaliser ses lunettes tiendra l'autre à sa merci en ce qui me concerne j'ai pratiquement terminé il ne me reste qu'à régler quelques détails si je pouvais seulement savoir où en est ton père dans ses recherches ça m'aiderait bigre main comprends-tu corneus oh oui oh oui César oui bon à cette heure-ci un petit peu de fatigue mais on pourrait peut-être tenter Annette d'un premier baiser oh oui Justine si tu veux moi je peux te lire les trois petits cochons je peux toujours essayer veux-tu que je m'en occupe naf naf non ça non 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 ça non plus non non oh alors Justine mon monsieur Gérard oui bon non non plus non on va pas essayer non bon alors forcément le petit loup va aller se renseigner auprès de son père pour savoir où c'est qu'il en est dans ses recherches du vers diabolique inutile de vous dire que comme grand loup il sait pas lire le pauvre il peine alors je vous explique tout ça parce que 45 minutes de vidéo bah je vais pas tout vous lire alors je vous montre grand loup les efforts qu'il a fait et encore à mon avis il doit en être au même niveau que Marc Maloy dit Marc Maloy dans Les voisines d'à côté lorsqu'il écrit son roman ou qu'il essaye de l'écrire et qu'il en est qu'à la page 3 parce que les épisodes défilent et à chaque fois qu'on lui dit alors Marc vous en êtes où dans votre roman oh bah parce que ça avance oh là là j'en suis déjà à la page 3 oui c'est sauf que comme dans le premier épisode il était déjà à la page 3 et que dans le 122ème épisode il est toujours à la page 3 mais vers son numérique ah oui parce qu'entre temps Daniel lui a acheté à l'ordinateur non c'est fascinant les filles d'à côté fascinant il faut au moins regarder une fois dans sa vie les filles d'à côté je vous jure c'est fascinant donc étant donné que il en est à la page 3 et bien grand loup on découvre que il en est guère plus loin dans son bouquin parce qu'il sait pas lire et ça vaut le coup parce que qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit oh putain ce que j'aime bien c'est quand le grand loup il pique une colère ouais mais enfin là il commence à être tard je peux pas trop piquer une colère parce que oh j'ai quand même des voisins tu vois donc je vais pas voilà bon ouais petit loup lui dit j'avais remarqué que tu lisais le chapitre consacré aux lunettes diaboliques j'approuve ton sens de l'observation petit loup tu es le digne fils de ton père un ou deux nous allons faire de grandes choses quoi donc pas pour commencer nous allons régler cette affaire des petits cochons une bonne fois pour toutes mais tu sais bien pas que je ne veux pas leur faire de mal aux trois frères cochons pourquoi es-tu si méchant avec eux méchant oh bah là je pourrais le faire le docteur gang méchant moi mais je les aime ces petits mignons je l'aime gadget je ne connais rien de plus agréable à voir que leur joli teint rose je les aime beaucoup je les aime trop ah c'est beau ça je les aime trop ça dit quelque chose ça je les aime trop je les aime beaucoup je les adore quand je les aurais attrapés je les mettrais dans ma plus belle casserole je les entourerais de couronnes de thym et de lauriers je les carnerais d'oignons les plus délicats et pour qu'ils ne prennent pas froid pour qu'ils ne prennent pas froid je les glisserai dans notre four afin qu'ils soient bien au chaud et tu vas me dire après ça que je les aime pas et or la grand loup c'est moi qui commande ici et tu feras ce que je te dirai bon en gros ça donne ça quand même un peu c'est plus un peu pour expliquer quand même que j'invente rien c'est écrit tel quel alors vu que c'est écrit quand même assez gros moi je mets la voix assez gros quoi bon il y a des moments on se convient un peu avec Al Pacino dans Dick Tracy Big Boy Caprice tu me parles de la loi c'est moi la loi bon bah là c'est un peu la même chose mais version grand loup bon on sait pas ce que ça donne mais j'essaye de le faire j'essaye j'essaye alors là à ce moment là le petit loup dit bon à la bonne heure je vais t'aider pour lire et tout bon très bien tout ça puis là on découvre que alors il y a un gros problème c'est qu'on découvre après que grand loup il essaie de savoir dis donc fiston 2 plus 2 combien ça fait le petit loup lui dit bah ça fait 4 ah bon t'es sûr non mais faut que je vous trouve ce faut que je vous trouve ce superbe ah voilà non ça vaut le coup parce que ça quand même je la vente pas désolé pour les renvois c'est normal alors regardez ça va quand même c'est là ça va quand même vous faire rire grand loup se pose une question existentielle on découvre qu'il sait faire des crêpes quand même parce que si vous regardez bien sur la page suivante on voit grand loup en train de faire des crêpes donc excusez moi c'est pas évident à le montrer voilà je vous le montre alors là on voit la poêle grand loup c'est très bien de faire des crêpes alors pour le calcul mental il est comme John Lann il est pas très bon et alors son vieux livre afin de faire des calculs diaboliques exige forcément des résultats mathématiques alors faut que je dise ce passage ça vaut le coup au même moment grand loup penché sur son vieux livre terminait une difficile opération 2 plus 2 égale 2 plus 2 égale grand loup réfléchit à l'instant 2 plus 2 égale ah ça y est et il inscrivait sans hésiter 2 plus 2 égale 5 heureux d'avoir trouvé il se frotta les mains bon après il se redresse puis il se dit bon c'est peut-être pas tout à fait ça mais de toute façon ça doit pas être très loin le plus marrant c'est quand son fils il arrive ah oui il y a un truc qui est marrant aussi c'est de voir grand loup quand il est joyeux c'est pas mal ça grand loup quand il est joyeux ça vaut le coup puis alors il y a Ticketok parce que bon c'est un peu Ticketok pour ne pas confondre avec Tiktok ce qui n'est sûr n'a rien à voir c'est Ticketok Ticketok ils se disent timbrer grand méchant ah oui alors ce que j'aime bien c'est quand il lui demande de vérifier que 2 plus 2 ça fait 4 je sais plus ah oui c'est ça voilà alors attends attends pas si vite j'ai terminé les calculs mais je ne suis pas encore passé à la fabrication à propos d'après toi petit loup 2 et 2 combien ça fait ? à 4 répondit petit loup sans nécessité tu es sûr ? bah évidemment pas toi et 5 des fois ça ne pourrait pas aller demande à grand loup plein d'espoir certainement pas pourquoi ? oh pour rien répondit grand loup d'une voix morne bon je remonte au grenier et finir tout ça et après à nous deux les trois petits cochons ouais alors effectivement si dans sa formule il met que 2 plus 2 ça fait 5 on est mal barré la formule n'a jamais fonctionné ce qui est quand même dingue c'est que petit loup il est bon en maths quoi ce qui prouve que les enfants sont un peu plus édiqués que les parents qui bien à l'époque bien évidemment à l'époque ne savaient ni lire ni écrire et ça marche aussi pour les loups a priori voilà alors après bah écoutez ça se termine avec une histoire de lunettes alors en vérité ce ne sont que des visions parce que ce qui va se passer c'est que le grand méchant loup quand il mettra ses lunettes et que naf naf mettra les siennes il va lui faire croire qu'il y a un mur et tout mais ce ne sont que juste une illusion à peine une sensation c'est que quand le grand loup il va voir à cause des lunettes diaboliques et les lunettes magiques de naf naf il va voir un mur il va faire comme s'il se prenait un mur dans la gueule il va tomber tout simplement alors qu'il n'y a pas de mur c'est ce qu'on appelle un petit peu comme un message subliminal c'est le pouvoir de créer grâce à des vers spéciaux et c'est comme ça qu'en gros naf naf il va arriver permettez-moi l'expression mais au bout de 52 minutes de lien plus personne ne me suit surtout pas les enfants donc niquer disons-le franchement on peut se permettre à 53 minutes on peut dire c'est comme ça que naf naf va niquer le grand méchant loup c'est en lui faisant croire plein de choses par exemple il y a un feu alors qu'il n'y a pas de feu c'est grâce aux lunettes que l'autre il croit qu'il voit un feu voilà donc c'est facile c'est fascinant bon bah sur ce la nuit tombe et on va se quitter sur cette belle image et puis je vous encourage chers enfants et également chers adultes après une telle lecture et de tels commentaires à racheter les éditions non pas albin michel jeunesse parce que malheureusement ce n'était pas diffusé chez albin michel jeunesse à mon grand regret à mon grand regret car j'adore faire de la pub pour les bonnes entreprises à bon entendeur bonjour radio france bonjour yves le maître bonjour tous les gens que j'adore donc j'aime la publicité pour les bonnes entreprises malheureusement ce n'est pas chez albin michel jeunesse c'est à la bibliothèque rose c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez et bien sur ce vous aurez vu la chemise rose de maman les draps qui on croit sont roses mais non ils sont rouges mais on pourrait croire qu'ils sont roses et puis après tout si on regarde bien mon édredon offert par ma grande soeur ce qui est fort intéressant et bien il possède des roses quelque part voilà on en voit un petit peu il y a quelque part ce ne sont pas des roses mais c'est de couleur rose bon alors écoutez je vous dis bonsoir bonne nuit que Dieu vous protège et puis écoutez c'était la fin de la trilogie voilà bon bah écoutez plus ça avance plus les liens sont longs mais en revanche le livre lui il est vachement écourté n'est-ce pas John Lanny bon c'est le mot de la fin John Lanny oui c'est le mot de la fin tu nous fais pas mal de blabla en 54 minutes mais alors par contre t'as réduit le livre tu nous expliques la fin en quatre coups de fière à peau mais on sait même pas les effets alors on croit comprendre qu'il y a des effets avec les lunettes magiques mais bon qu'est-ce qu'on voit on se demande qu'on voit même pas les images enfin non c'est un peu décevant quoi John pour le coup tu nous as déçus quoi voilà bon alors si on voit qu'effectivement grâce aux lunettes de la FNAF la FNAF lui dit qu'apparaisse un mur invisible et paf apparaît le mur invisible et puis grand loup il croit voir un verre et puis paf il tombe en plein dans le mur invisible enfin bon on a compris que c'est un peu la sorcellerie tout ça mais bon moi vous savez je vous raconte pas tout le livre pas simplement parce que le lien fait 55 minutes et que c'est un peu abusé la John Lanny mais parce que c'est pour vous encourager à retrouver la version originale par la bibliothèque rose des trois petits cochons lunettes magiques sur ce jeu je vous aime bonsoir mon ami vous voulez redire bonsoir une dernière fois ah bah on retourne à Montparnasse puisque vous me parlez de ces chères éditions Albain Michel que j'ai énormément aimé dans les années 70 j'y allais très régulièrement et bien de ce pas je vais retourner à Montparnasse là où je vis avec ma femme Véronique c'est à dire au cimetière comme Jane Berkling bien sûr vous l'aurez bien compris et puis bien sûr mon ami Serge Gainsbourg et puis Caroline Cédier Béry d'Arc et puis et puis tant d'autres dont Joël dit était une fois voilà retournons tous à Montparnasse et n'oublions pas que lorsque nous pouvons sortir grâce à John Lanny de notre cimetière via la voix nous pouvons aussi voir les éditions Albain Michel qui sont juste devant je tiens à remercier John Lanny de ne jamais oublier de me citer moi Yves et également de me faire voyager aux éditions Albain Michel à travers bien évidemment des liens qui sont comme on dirait aujourd'hui virtuels voilà je vais chercher le mot ne nous quittons pas sur ce mot horrible et vraiment moche qui est virtuel quittons-nous sur bonsoir et bien évidemment bonne bourre avec la Cronenbourg bonsoir